Bonjour, c'est Thibaut de France Nature Environnement, Haute-Savoie. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des déchets et de leur impact sur notre santé et notre environnement. Justement, je viens de finir cette bouteille d'eau. J'en ai plus besoin, c'est donc devenu un déchet. Imaginons que je l'abandonne dans la nature. Que va-t-il se passer ? Sébastien, tu as une idée, toi ? Bonjour les enfants. La maquette qui est à mes côtés représente le paysage au Savoyard. On y retrouve nos montagnes, nos forêts, nos habitations, ainsi que notre agriculture. Il y a également quelques déchets à vendre dans l'environnement. Cette maquette a pour but de vous présenter le cheminement de l'eau à travers tout ce paysage. Cette eau qui va soit s'infiltrer, se retrouver dans les nappes phréatiques, l'eau sous la terre, celle qui est invisible, et également l'eau qui va ruisseler et arriver dans nos rivières. Cette bouteille, quand elle est abondée dans la nature, elle se retrouve avec d'autres déchets. Elle va se décomposer en tout petits morceaux, de plus en plus petits, sous l'action du soleil, du vent. Et elle va tout contre ça se transformer en des particules de plastique tellement petites qu'elles seront invisibles à l'œil nu. Il faut alors un microscope comme celui-ci pour pouvoir les observer. Pour notre expérience, nous allons utiliser des billes comme celles-ci qui vont représenter ces micro-particules de plastique. Tant qu'il ne pleut pas, rien ne se passe. Le plastique reste en place, plus ou moins. Mais à partir du moment où les nuages arrivent et déversent sur tout ce paysage son eau, le plastique va être emporté. Il va soit ruisseler le long des paysages pour se retrouver dans nos rivières, ou soit alors il va s'infiltrer. L'eau va rentrer à l'intérieur des nappes phréatiques et se retrouver dans des autres captages. Pourquoi pas ? Quand on est plus attentif, qu'on regarde avec attention, on s'aperçoit que l'eau qui s'est infiltrée dans les nappes phréatiques sont chargées de micro-particules de plastique. Et si on regarde la rivière d'un peu plus proche également, on voit qu'il y a des plastiques un peu plus gros qui se baladent, mais il y a aussi des micro-particules de plastique. Mais tout ce plastique de cet environnement, ça va faire quoi sur la faune, la flore qui vit dans tout ce paysage ? Nous allons poser la question à Vincent. Vincent, est-ce que tu peux nous renseigner sur la question, s'il te plaît ? Très bien Sébastien. Tout d'abord, bonjour les enfants. Alors, avant de répondre à la question de Sébastien, on va s'intéresser aux plantes et aux animaux qui vivent dans ce paysage au Savoyard. Il y a par exemple l'aigle royal, ce rapace que vous connaissez sûrement tous. Mais il y a aussi les petites fourmis. Vincent, on ne met pas les fleurs. Il y aura par exemple la centaurée ou la marguenette qui peuvent pousser chez nous. Effectivement, Thibaut. Il y a aussi la marmotte, le hérisson. Un renard aussi. Par exemple Sébastien. Et du coup, ces plantes et ces animaux vont interagir ensemble. Je vous ai préparé quelque chose. J'ai représenté ici plusieurs chaînes alimentaires. L'ensemble de ces chaînes alimentaires forment ce qu'on appelle un réseau trophique. En bas de ces chaînes alimentaires, vous avez des plantes. Et plus vous remontez le long de ces chaînes alimentaires, plus les animaux sont gros. Et tout en haut, vous avez un grand prédateur, l'aigle royal. Les flèches montrent qui est mangé par qui. La limace est mangée par le hérisson. Du coup, pour répondre à la question de Sébastien tout à l'heure, vous avez vu ensemble que les plastiques se dégradaient en microplastiques, étaient ensuite transportés par l'eau. Mais qu'est-ce qui va se passer si les plantes que nous avons ici absorbent l'eau qui contient des microplastiques ? Les plantes ont besoin d'eau pour vivre, et donc en absorbant cette eau qui a des microplastiques, ils vont la fixer dans leur corps. C'est ce que je représente ici avec les petites billes. Et maintenant, les limaces, les fourmis, elles vont manger des plantes. Et quand elles vont manger ces plantes, elles vont récupérer dans leur corps les microparticules de plastique. Les marmottes, qui mangent aussi des plantes, vont en manger un petit peu plus. Elles vont donc récupérer un petit peu plus de microparticules de plastique. Pareil pour le campagnol. Le hérisson, lui, il va manger des limaces, des fourmis, et il va aussi accumuler les microparticules de plastique qui étaient présentes dans ces insectes, et la limace. Ensuite, le renard, lui, il va manger des baies, comme les mûres. Il va aussi manger des campagnols et des hérissons. Et l'aigle royal, qui est tout en haut de ses chaînes alimentaires, il va manger des marmottes et des renards. Et en les mangeant, il va récupérer dans son corps les microparticules de plastique. Si on compte, on a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 microparticules de plastique. Je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, mais il y en avait une seule par plante. Et ce qui s'est passé, c'est que l'aigle royal a accumulé beaucoup de microparticules de plastique. C'est ce qu'on appelle la bioaccumulation. D'accord, Vincent ? Mais moi, je ne suis pas un hérisson, je ne mange pas de limaces, je préfère largement manger du fromage, des pommes, de l'eau, ou plein d'autres choses, mais certainement pas ce dont tu parles dans ta présentation. Alors moi, du plastique, est-ce que j'en accumule dans mon corps ? Regardons ça. Les aliments que tu manges viennent de ton environnement. On l'a vu avec Sébastien et moi-même, si ton environnement est pollué, alors les aliments que tu manges vont être pollués. Le fromage, par exemple, vient des vaches. Si les vaches mangent dans un champ qui contient des microplastiques, alors dans ton fromage, tu retrouveras des microplastiques. Pareil, si tu manges une pomme qui vient d'un verger qui est pollué, tu retrouveras des polluants dans ta pomme. Et idem pour l'eau. En moyenne, un Français mange l'équivalent de 5 grammes de plastique par semaine, ce qui représente un forfait de ski ou une carte bleue. Merci Vincent et Sébastien pour vos explications. C'est à vous que je comprends mieux que si je laisse cette bouteille dans la nature, elle va se décomposer en plein de petits morceaux de plastique qui iront polluer l'ensemble du paysage, l'eau et les habitants. Il faut donc me la mettre à la poubelle. Mais attendez, cette bouteille, elle est en plastique recyclable. Ce n'est donc pas la bonne poubelle. Je vais plutôt la mettre dans une poubelle de tri où elle pourrait être recyclée. Et même mieux, je pourrais utiliser une gourde afin de ne pas générer de déchets quand je bois de l'eau. J'espère que cette vidéo vous a plu. Avec Vincent et Sébastien, nous avons préparé un livret d'activité pour aller encore plus loin sur cette thématique des déchets. Pour avoir les explications sur ce livret, nous vous donnons rendez-vous sur votre classe virtuelle. Pour y aller, il vous suffit de suivre le lien que va vous envoyer votre maître ou maîtresse. A tout de suite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !